Bonjour à tous, alors je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous montrer en fait les accessoires de body painting que je ne vous ai pas encore montré à savoir le boxer et les soutiens-gorges. Alors aujourd'hui on a Gertrude qui me sert de modèle parce que bien évidemment c'est plus simple pour vous montrer. Donc alors déjà le boxer, qu'est-ce qui fait qu'il est plus intéressant qu'un boxer classique ? Alors déjà il est au même prix, donc pour vous ça ne change absolument rien. En termes de peinture, alors déjà il est pratique parce qu'il est taille unique, donc ça vous évite d'avoir à vous demander quelle est la taille de votre modèle, est-ce que ça va aller, est-ce que ça ne va pas aller. D'autre part il est mixte, donc vous pouvez l'utiliser aussi bien pour les modèles femmes que pour les modèles hommes. Et alors dans les avantages par rapport à un boxer classique, je pense que ceux qui ont déjà peint sur un boxer lambda de supermarché, de boutique, vous avez dû rencontrer à peu près les mêmes difficultés que moi ces dernières années. Donc en fait, un des avantages principaux, c'est que déjà il est très fin, donc vous n'aurez pas de démarcation de peinture. Le fait aussi qu'il soit très fin le rend aussi très extensible. Comme il est très extensible, vous n'aurez pas de bourrelé, donc ça je pense notamment aux personnes qui sont peut-être un peu moins sportives en tant que modèle. Vous n'aurez pas de démarcation de bourrelé qui n'est pas très jolie sur les photos. Voilà, donc ensuite le fait qu'il soit donc toujours très fin, il y a un dernier avantage à ça, c'est que ça permet en fait de ne pas avoir besoin de beaucoup de peinture. Si vous avez déjà peint sur des boxers classiques, vous avez dû voir que le fait que ce soit quand même assez épais, vous allez mettre de la peinture et encore et encore jusqu'à ce que ce soit assez gorgé de peinture. Là l'avantage c'est que comme il est très fin, il y a besoin de très peu de peinture et c'est fait assez rapidement. Alors ensuite une autre qualification, c'est bien évidemment qu'il est couleur peau. Alors il existe plusieurs couleurs, mais la plus pratique c'est quand même la couleur peau. Ça vous permet en fait, si vous avez une couleur à appliquer sur le corps, d'avoir la même couleur sur le corps et sur le boxer. Si vous prenez évidemment un boxer, alors je prends les extrêmes, mais si vous prenez un boxer noir et que vous mettez des couleurs plus ou moins claires sur le corps, évidemment vous n'allez pas avoir exactement le même rendu de couleur au niveau du boxer et au niveau du corps. Donc là ça vous évite ce genre d'inconvénient. Si vous devez faire un body painting d'une autre couleur, il y en a en rose, il y en a en noir, il y en a en blanc, ça peut aider aussi. Voilà, le plus classique ça reste le couleur chair. Alors, donc je vous ai parlé du fait qu'il était très fin, donc ça apporte quelques avantages. Le fait qu'il soit couleur peau, le fait qu'il soit extensible. Donc voilà, après au niveau du fait de pouvoir le réutiliser ou non, bien évidemment vous pouvez le réutiliser, mais sur le même modèle, puisque c'est quand même un sous-vêtement. Donc comme tout sous-vêtement classique, on va dire que c'est plutôt quelque chose qui va appartenir à votre modèle. Soit en tant que peintre, vous le gardez et vous le mettez dans une petite pochette, vous le lavez et vous le mettez au nom du modèle. Soit c'est la modèle qui le garde là ou le modèle qui le garde et à ce moment-là, elle le réutilise, c'est pas un souci. Alors, les petites astuces quand même, déjà quand vous allez le positionner, je vous conseille, moi une fois qu'il est positionné, vous ne tirez pas dans tous les sens à tout prix, vous le laissez prendre sa position. En revanche, vous allez utiliser un petit peu de colle et vous allez en utiliser notamment sur les pourtours, pour que ça tienne en fait au milieu de la cuisse. Donc ici un petit peu de colle, tout le tour finalement, tout le tour de la cuisse. Et puis éventuellement, vous pouvez faire un ou deux petits points de colle sur les côtés pour bien le maintenir en place. Évidemment, une fois que c'est collé, alors ça n'empêche pas de le décoller, il n'y a aucun souci, mais en revanche, attendez que la colle ait pris, puisque si le modèle bouge dans tous les sens alors que la colle n'a pas collé, évidemment ça ne va pas être super. Comme il est très fin, c'est vrai qu'il peut vite un peu bouger vers le haut et faire des petits plis. Donc voilà, l'idée c'est de le coller pour être vraiment au top. Et donc, dernier petit conseil pour le boxer, moi je vous invite en fait à le peindre en amont. Donc soit en amont la veille, si vous savez exactement ce que vous allez faire comme peinture, soit au moins les parties génitales, que ce soit cette partie-là, en gros le centre, les côtés on s'en fiche, mais le centre aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, je vous invite à faire tout le centre, alors soit de couleur unie et puis vous verrez après les dessins que vous allez faire, soit, voilà, mais peu importe, vous peignez, parce qu'en fait, si vous le faites au moment même, c'est un peu inconfortable quand même pour votre modèle, c'est toujours du tissu, donc par rapport au string que vous avez déjà vu, que je vous ai montré, c'est sûr qu'on retombe à ce moment-là sur le côté un peu mouillé qui peut être désagréable pour votre modèle, et puis ça peut être un peu gênant aussi pour vous, et ça vous évite, si on vous prend en photo pendant votre peinture, tout simplement, moi je n'aime pas ce genre de photo où on est pile en train de peindre une zone que je préférerais qu'on ne prenne pas en photo. Donc voilà, et à l'arrière, je peins également, parce que comme c'est un boxer, en fait, vous avez l'arrêt des fesses qui fait un creux, et quand vous passez le pinceau, ce n'est pas aussi facile à peindre que quand vous avez le tissu qui collait à la peau. Donc moi, je vous invite en tout cas à le peindre, alors ça peut être la veille, mais ça peut être juste avant de l'enfiler, ce n'est pas grave si c'est mouillé, mais c'est juste, voilà, ce sera plus sympathique pour votre modèle et pour vous-même. Merci.